C'est Touring qui l'affirme, il y a trop de feux de signalisation en Belgique. L'association se demande si un grand nettoyage ne serait pas nécessaire, car ces feux seraient les responsables des bouchons. Eric Van Deys, Benjamin Van Kels. Ça fume, ça pollue, inutilement, car selon Touring Secours, les feux de circulation de notre pays seraient mal synchronisés et trop nombreux. Résultat, des embouteillages inutiles et une augmentation de la pollution. Certains seraient donc à brûler. Ce que nous constatons, c'est que les feux sont mal synchronisés, mais qu'il y en a de trop aussi, donc ils sont trop nombreux. Ils sont installés à des endroits où ils ne sont pas utiles du tout, donc à des endroits où il ne sert pas à améliorer la sécurité routière. Et ce que nous demandons aux autorités régionales, c'est de vérifier et d'évaluer ces feux. Voici, selon Touring, un exemple de feu inutile. Porte de Halle à Bruxelles, un axe principal très chargé en dehors de pointe et un trafic censé s'interromper automatiquement pour un passage piéton, souvent vide. Les piétons pourraient utilement utiliser un bouton de demande. Et dans d'autres cas, un rond-point fluidifierait le trafic. En tout cas, installer les ronds-points, c'est beaucoup plus sûr pour la circulation et pour le trafic. Ça, c'est clair, c'est démontré d'ailleurs par des statistiques internationales. Donc là où on peut éviter des feux, il faut mieux un peu en rond. Mais bien sûr, il y a des endroits qui sont moins sûrs, tels que les endroits, les environs d'école, etc. Et là, les feux sont bien utiles, bien sûr, pour les piétons et pour les étudiants. Il y a 2660 feux tricolores en Belgique, mais aucune liste de leur situation ni de leur rôle précis. L'association d'automobilistes demande avant toute chose qu'un inventaire soit réalisé rapidement.